Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo sur les accessoires de Battlefield 3 car je me suis rendu compte que depuis la sortie du jeu ils ont tous été énormément modifiés, altérés dans la manière dont ils influencent les caractéristiques de nos armes depuis la sortie et je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo sur le sujet car ça mettrait au clair énormément de choses et il faut savoir que beaucoup d'accessoires ne font plus certaines choses et font certaines autres qu'ils ne faisaient pas avant donc avant tout je pense qu'il est intéressant de savoir quelles sont les caractéristiques d'une arme sur Battlefield 3 il faut tenir compte des dommages maximum et minimum, il faut tenir compte de la cadence de tir, de la vitesse des balles, il faut tenir compte du pourcentage de suppression infligée car toutes ne sont pas équivalentes sur ce point là il faut aussi tenir compte de la précision au viseur à savoir à quel point vos balles vont partir droites lorsque vous visez il faut aussi tenir compte de la précision du tir à la hanche donc même chose mais lorsqu'on tire au jugé tout simplement il faut aussi tenir compte du recul à quel point votre arme va se barrer en sucette vers le haut ainsi que de la dispersion c'est à quel point votre arme va se barrer en sucette sur les côtés il faut tenir compte également du bonus de recul du premier tir, il faut tenir compte aussi de la capacité de votre chargeur, du temps de rechargement et également de la vitesse de recentrage du canon cependant on va mettre de côté quelques paramètres des armes pour cette vidéo car on ne peut absolument pas influer dessus avec les accessoires ce sont des paramètres qui sont immuables sur certains modèles nous allons voir ainsi les accessoires de Battlefield 3 il faut commencer avant tout avec un accessoire particulièrement populaire à savoir la poignée la poignée vous permettra de réduire la dispersion de votre arme cependant elle inflige un petit malus de précision mais qui n'est pas non plus complètement démesuré il est variable en fonction des armes sur lesquelles vous mettrez votre poignée il faut savoir aussi que cette poignée peut réduire le recul de certaines armes de soutien comme par exemple le PKP Pechnek ou la M240 ce sont des armes qui bénéficient d'une réduction de recul lorsqu'équipée de la poignée ce qui rend cet accessoire très intéressant avec ces modèles d'autant plus qu'ils ont pas mal de dispersion au delà de ça nous pouvons voir également un accessoire très intéressant dans le jeu à savoir le canon lourd le canon lourd qui vous permettra d'améliorer grandement la précision de vos tirs au viseur à savoir plus de la moitié ce qui vaut réellement le coup par rapport à un quelconque autre accessoire je trouve il faut savoir qu'il va aussi également faire enfin augmenter un peu le recul de votre arme mais pas de manière démesurée ça reste parfaitement maîtrisable pour la moyenne des joueurs je dirais la moyenne plutôt du dessus que la moyenne plutôt du dessous mais ça reste quelque chose de complètement faisable et de pas excessivement difficile à côté de ça il va aussi faire en sorte que votre arme perdra un petit peu moins de puissance à distance vous savez tous que sur Battlefield 3 plus un ennemi est loin moins les armes sont efficaces et c'est valable avec absolument n'importe quel modèle d'armes du jeu ceci dit le canon lourd va permettre de réduire un petit peu ce problème sur les armes d'assaut et de soutien mais il va surtout faire la différence à vrai dire sur les armes d'ingénieur c'est surtout sur ce genre de modèle que je vais conseiller d'utiliser ce genre d'accessoires à côté de ça il va aussi vous infliger un malus de précision de tir au jugé mais je trouve que ce malus n'est pas complètement significatif et qu'il ne fait pas une différence vraiment énorme ça vaut le coup encore à côté de ça il va également chose pas forcément très connue des joueurs mais il va augmenter la vitesse des balles de certains modèles uniquement par exemple il n'augmente pas du tout la vitesse des balles de la M16 car elle a déjà des balles très très rapides en revanche une arme comme je crois le L85A2 lui dispose d'une amélioration de vitesse des balles avec le canon lourd ce qui rend cet accessoire vraiment très intéressant pour énormément d'armes dans le jeu à côté de ça il y a un autre accessoire qui est le silencieux le silencieux qui était extrêmement populaire il fut un temps car extrêmement efficace à vrai dire le silencieux vous permet tout simplement en premier lieu de faire beaucoup moins de bruit avec votre arme de supprimer le flash de votre arme donc votre arme ne fera pas de flash enfin ne fera pas de flamme de plus il vous permet également de ne pas apparaître sur la mini carte des adversaires ce qui est tout de même un avantage assez intéressant même si on peut remarquer que la taille très grande des maps de Battlefield 3 peut parfois remettre en question cet avantage d'autant plus qu'il faut savoir que votre arme perdra beaucoup plus vite sa puissance à distance et qu'elle en perdra beaucoup plus de manière globale ce qui fait que le silencieux est un accessoire vraiment axé pour le corps à corps et les combats à courte distance il va d'ailleurs améliorer la précision au viseur de votre arme ce qui est encore quelque chose d'intéressant mais il va avoir un effet néfaste sur la précision de votre tiro jugé ce qui est tout de même assez regrettable étant donné que cet accessoire est tout de même plutôt axé corps à corps il faut savoir également qu'il va réduire le recul de votre arme ce qui est une bonne chose et qu'il va beaucoup mais vraiment beaucoup réduire la vitesse de vos balles presque de moitié ce qui fait quand même très mal mais encore une fois cet élément n'est pas valable avec toutes les armes du jeu les armes les plus... les armes... les mitraillettes qui ont les balles les moins rapides du jeu telles que la PP19 par exemple n'auront pas de réduction de vitesse des balles pas avec le silencieux un autre accessoire qui est assez particulier en son genre qui est le bipied le bipied pourquoi ? car c'est à peu près le seul accessoire du jeu enfin un des seuls tout du moins qui n'a aucun inconvénient sur votre arme le seul réel inconvénient qu'il a c'est qu'il faut le poser tout simplement et que vous pouvez être vulnérable si vous posez votre bipied à un sniper que vous ne verrez pas et qu'il serait trop loin pour que vous puissiez l'avoir facilement même si il faut dire que les qualités du bipied sont assez nombreuses à savoir qu'il améliore votre précision il améliore le tir au jugé il réduit le recul et la dispersion c'est un accessoire qui est surtout intéressant sur les grosses machine guns de soutien car là vous aurez vraiment des armes mais over powerful là on peut le dire des armes qui sont beaucoup plus puissantes que la moyenne qui seront plus précises qui auront une meilleure... non pas une meilleure cadence de tir qui auront moins de recul, moins de dispersion vraiment vous aurez quasiment tous les avantages si ce n'est celui de la mobilité qui tout de même est un assez gros problème on va passer à l'accessoire suivant qui est tout simplement le chargeur amélioré alors ses effets sont très facilement cernables il augmente la capacité de votre chargeur point barre alors il augmente la capacité mais à quel point ? et bien c'est encore quelque chose de variable en fonction des modèles ainsi sur la plupart des armes de soutien des grosses armes de soutien on va dire il va carrément doubler votre capacité de munition sachant que de base les grosses machine guns de soutien sont tout de même les armes qui ont le plus de munitions dans le chargeur ça fait des chargeurs de 200 balles au bout du compte avec un chargeur amélioré et ça fait vraiment une certaine différence on peut le dire vous pouvez bourriner comme un malade mais sur les armes de soutien plus petites telles que le RPK ou alors le M27 ça va tout simplement ajouter une quinzaine de balles dans votre chargeur non même un peu non plus que ça de base ces armes ont 15 balles de plus et vous aurez bien 15 balles de plus ce qui portera le nombre de balles à 60 ce qui reste tout de même quelque chose d'assez honorable mais qui je ne trouve ne vaut pas tellement le coup au regard des qualités du canon lourd un autre ah non j'oubliais il faut savoir aussi que cet accessoire est disponible pour les armes de défense personnelle ou les mitraillettes si vous préférez alors de manière assez globale il va doubler la capacité de munition à l'exception de la S-VAL où il va tout simplement vous donner 10 balles de plus on va passer à l'accessoire suivant qui est tout simplement le cache-flamme le cache-flamme que j'affectionnais beaucoup il fut un temps pour la réduction de recul qu'il procure mais à vrai dire je trouve que cet accessoire n'a pas vraiment de grande qualité au regard du canon lourd étant donné qu'il réduit le tir à la hanche et réduit le recul je trouve qu'une simple réduction de recul plus une réduction du tir à la hanche ce qui est tout de même quelque chose d'un temps soit peu problématique étant donné que j'aime beaucoup tirer au jugé personnellement ce raid de réduction de recul je trouve ne vaut pas le coup étant donné que le recul est un paramètre que vous pouvez tout simplement apprendre à gérer c'est pas comme le tir au jugé qui est un paramètre complètement inaltérable vous avez beau être le meilleur joueur du monde vous ne pourrez pas faire en sorte que votre tir au jugé soit meilleur si ce n'est en mettant un viseur laser ou en utilisant le glitch du viseur donc moi personnellement je trouve que le cache-flamme est un accessoire qui vaut pas trop le coup ça vaut pas le coup je trouve de réduire sa précision du tir à la hanche juste pour à côté de ça réduire ce recul le recul ça se gère donc moi je vous conseille de passer votre chemin de manière assez globale avec cet accessoire et ce sur quasiment tous les types d'armes à l'exception des armes de soutien où là il peut se révéler extrêmement intéressant dans certains cas l'accessoire suivant que j'aimerais vous présenter est comme je viens d'en parler un petit peu plus tôt le viseur laser alors le viseur laser est facile à cerner il va tout simplement améliorer le tir à la hanche de 50% et ce avec tous les modèles d'armes du jeu quasiment c'est un accessoire que moi je trouve quand même vachement intéressant pour certains modèles je l'équipe sur absolument toutes les mitraillettes d'ailleurs et je conseille de l'équiper aussi sur Clos Quarter quel que soit le type d'armes que vous utilisez quasiment même si le petit problème avec ce viseur laser est que votre adversaire vous verra car vous allez un peu l'éblouir avec votre viseur donc par conséquent il pourrait vous repérer d'assez loin mine de rien sans pour autant vous avoir clairement vu vous étiez un peu fondu dans le décor mais en visant un ennemi avec un viseur laser il s'est un peu aveuglé merde il y a un mec dans le coin et il se met à l'abri immédiatement c'est plus je trouve à l'avantage de l'adversaire qu'au vôtre de pouvoir un tout petit peu l'aveugler avec le viseur laser c'est pas quelque chose que je conchaise c'est pour ça que je vous recommande de mettre la touche pour éteindre le viseur laser ou la lampe tactique d'ailleurs sur quelque chose de simple alors moi je l'ai tout simplement calé sur un des boutons de ma souris parce que j'ai une souris à 4 touches supplémentaires et c'est très pratique et je vous conseille d'en faire de même on va maintenant s'intéresser aux deux derniers accessoires de Battlefield 3 que sont la culasse à manœuvre et la lampe tactique je les présente ensemble car ils n'ont pas vraiment d'influence sur le comportement de votre arme la seule caractéristique intéressante de la culasse à manœuvre le seul paramètre sur lequel elle influe c'est que vous pourrez tout simplement recharger entre chaque tir votre sniper tout en regardant dans le viseur car sans cet accessoire vous êtes obligé de dézoomer pour pouvoir recharger votre arme et vous êtes obligé de rezoomer ce qui peut être contraignant avec la culasse à manœuvre vous pouvez recharger et viser tout en même temps ce qui est tout de même assez pratique et plus intéressant qu'un bipied je trouve sur un fusil à verrou la lampe tactique elle est le dernier accessoire que je vais vous présenter sur cette petite vidéo et elle a tout simplement la caractéristique d'être complètement ridicule sérieusement même si vous prenez une maglite qui sont les grosses lampes torches ultra puissantes en fer noir même si vous en prenez une en pleine gueule dans la nuit je veux bien être aveuglé à ce point là mais pas en plein jour quand même faut pas exagérer cette lampe va donc aveugler votre adversaire à courte portée et même d'assez loin mine de rien c'est quelque chose qui reste contraignant d'assez loin et c'est un petit peu n'importe quoi je vais dire mais bon passons ceci dit c'est pas quelque chose que je vous conseille car vous pourrez plutôt équiper à la place de la lampe tactique un viseur laser ou alors une poignée qui elle amélioreront réellement les caractéristiques de votre arme car la lampe tactique ne gênera pas tant que ça les joueurs expérimentés qui auront appris à affronter les adversaires qui possèdent ce genre de choses et qui seront visés au centre de la lumière tout simplement et être quasiment sûr de tuer l'ennemi la lampe tactique n'est pas vraiment viable à terme ceci dit lorsqu'on n'a pas le choix des accessoires et que c'est soit une lampe tactique soit rien ça vaut toujours le coup de prendre la lampe tactique ce sera toujours un temps soit peu handicapant face à un adversaire mais ce ne sera jamais aussi intéressant qu'une poignée ou un viseur laser je trouve bien nous avons tout simplement fait le tour des accessoires de Battlefield 3 alors certains vont me dire mais Eddy t'as pas parlé des viseurs alors les viseurs sont un sujet un petit peu plus compliqué je trouve et aucun n'est vraiment plus efficace que l'autre pour la simple et bonne raison parce que ça dépend de ce que vous voulez ça dépend des goûts et les goûts et les couleurs on n'en discute pas je vous invite tout simplement à essayer tous les viseurs du jeu et à vous faire votre avis à vous dire ceux là je les aime bien et ceux là je les aime pas très bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous invite éventuellement à me rejoindre sur Facebook pas sur Facebook à me rejoindre sur Twitter pour un peu rester au courant et me suivre car j'aime bien avoir des followers pour pouvoir discuter et donner mon avis sur les éventuelles vidéos ou sur ce que vous voudriez éventuellement voir à l'avenir je vous dis à une très prochaine fois et portez vous bien entre temps ciao à tous Sous-titres par Juanfrance